Il ne perd rien au bout d'un moment. En tout cas, pour l'instant, du côté Watson, ça a l'air de partir sur un Anfinobi. On va rester sur Joker, c'est vrai qu'on avait du Joker du côté d'Hippov. Ça me semble pas déconnant pour résister face à Anfi, on a de la bonne portée. C'est mieux que Billet. Ah ça me paraît mieux. Anfinobi Billet, bien polarisé pour Anfinobi. Ça me paraît mieux, puis le Joker, en plus de ça, on dirait pas, mais la dague a vraiment une bonne portée. Ah oui. Ça a vraiment une très bonne portée et Gren, il ne peut pas faire le malin avec sa mine range cette fois-ci. J'en atteste que je me suis fait sortir par un Joker tout à l'heure, justement. Du coup, souvenir un peu PTSD légèrement. Très belle phase de Watson, là, pour l'instant, qui est en train de mettre une grosse pression sur Hippov, qui peine à remonter. C'est bon, c'est parti. On n'a pas réussi à aggraver. Et voilà, Watson directement, les RPS. On va lancer des petits nerfs pour essayer de contester un peu ce que pourrait nous faire le Joker. Après, attention au placement, il ne va pas trop se répéter parce que le Joker jouit quand même d'une mobilité bien plus conséquente que celle de Billet. Et on peut commencer à anticiper si jamais les actions se répètent un petit peu trop. Très agressif du côté d'Hippov, un Watson très carré, très passion, qui ne se fait pas avoir, qui n'est pas dupe. Là, on a failli avoir un problème du côté d'Hippov. On a failli avoir deux problèmes du côté d'Hippov. Au moment, on s'en sort plutôt bien. J'ai l'impression qu'en fait, il joue Joker comme il joue sa by-left. Il trouve une ouverture et ça déglingue. Sauf que là, c'est un peu by-left sous stéroïde, parce que ça va tellement vite. Arsène en prime. Malheureusement, on devra s'en séparer ici. Une très jolie petite manœuvre au ledge. Malheureusement, pas suffisant pour revenir un petit peu raccrocher les wagons. Pour l'instant, on a un Watson qui cherche surtout son kill plus qu'autre chose. Attention quand même. À 109%, on a des bons confirmés qui sont disponibles. Voilà, typiquement. Donne-t-il le faire ? Merci mon cher Watson d'illustrer mes propos. On va pouvoir prendre l'avantage directement sur cette game. Mais un Hippov qui n'est pas en reste. Avec grosse pression sur le corner, on va continuer à mettre le Watson offstage. Est-ce qu'on va réussir à reprendre le stage control ? Oui, c'est bon. On est reparti. Une petite grabe et un petit moment d'attente. Un petit blanc dans la game qui nous a permis de reprendre nos esprits. Il y avait besoin. Il faut réussir à trouver le kill à Watson. Il n'en a plus rien à faire de toute façon de s'approcher. Attention quand même parce que le back air est si vite arrivé. Heureusement qu'on était encore un petit peu sur le ledge et pas en offstage directement. On s'accorde un petit temps de répit du côté de notre cher Watson. Qui pour l'instant a du mal à décoller de solège gauche. Oui, on avait un back air avec une hitbox un petit peu baveste du côté du joker. Qui l'a remis encore une fois offstage. Et un joker très très mobile encore une fois. Qui navigue énormément mais très grande aide par contre. On est beaucoup moins aérien que le Anfinobi de Watson. Pour le coup je trouve qu'on est très terre à terre sur ce match là. En fait je trouve que c'est souhaitable. C'est souhaitable parce qu'Anfinobi va chercher les débuts avec des back air. Avec un neutral air aussi. Donc autant te dire que t'es en retard face en Anfinobi. Laisse-le sauter. Laisse-le faire sa zumba. Punis-le quand il arrive. Dommage ! Effectivement on avait la lecture de rôle mal placée malheureusement. Petite erreur de spacing de la part de Watson ici. Très bien, dash attaque. Ensuite on va essayer d'utiliser le shuriken pour ce reverse offstage. Pour essayer de mettre un back air. Ce qui n'en est rien malheureusement. La petite grappe encore une fois en back throw. Ouh le ledge rub malheureusement qui n'aura pas de succès. On va pas réussir à choper le joker encore une fois. Assez svelte le personnage pour essiver ce genre de setup qui marche beaucoup mieux contre des gros gros persos. Voilà encore une fois le shuriken pour stopper le momentum et assurer le back air juste derrière. C'est-à-dire qu'il y a un outil d'edge guard qui est absolument terrifiant mon cher barbeau douce. Ça fait peur. Ça fait très très peur je tourne là-dessus. On vient trouver nos petits confinants toutefois dans le petit top smash. On les connaît bien du côté de Watson et on est carré là-dessus. Et pour l'instant ça marche bien. On a une petite stop d'avance actuellement. Pas encore à craindre vraiment de la part de Hipov. Non c'est juste après ce match. Exactement. Juste après. Voilà dash attaque back air encore une fois. Le double swing non ? Non c'est bon pas encore. On va pas réussir. Aïe 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 aïe. Le neutral B entournement qui a empêché Watson de faire ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire éjecter Hipov à l'aide de son break air. Et là on a eu une petite phase un petit peu spaghetti. On a un Watson qui a été en mode enfansif et après est en mode je vais peut-être retourner sur le terrain. Parce que ça commence à sentir le roux. En tout cas on arrive à bien rester autour de la burn zone de Joker. Pour éviter un maximum de se prendre des coups. Voilà très très intelligent ça. Le up tilt pour récupérer le Joker qui avait été envoyé par le launcher. Malheureusement on a un Hipov qui n'est pas en reste non plus. Et on va réussir à reprendre le stage control encore une fois du côté du genre de retour. Un peu compliqué actuellement surtout qu'on a enfin comme une fois réussi à trouver le confirm favori de Watson. Mais décidément Byleth ça marche pas. Maintenant Joker ça marche pas. Et deux stocks d'avance. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Et pourtant Hipov a réussi à bien à revenge kill de manière plutôt propre lors de la première stock. On avait un Hipov qui était à peine à 20% lorsqu'il a réussi à prendre la première stock de Watson. On avait réussi à remettre les compteurs un peu à zéro mais Watson beaucoup trop rapide. I am speed on a repris de l'avance et là deux stocks au moment où on gagne la game. Donc effectivement très très imposant sur ce premier match. Bien vu. Bien vu de la part de notre chère graine régionale on peut le dire. Oh oui. Notre chère graine régionale ici. On rappelle il joue pas tant au jeu que ça. Mais il s'y remet en ce moment. Il s'y remet en ce moment là. Il est en train de retaffer un Greninja ça fait plaisir. Mais voilà les confirm qu'il connaît bien. Il les a sur le bout des doigts comme vous avez vu. Il n'y a pas eu un seul dans le titre smash de raté de la game. Ouais. Et ça a été décisif hein. Deux dans le titre smash, deux stocks. Les deux stocks d'avance quoi. Deux kills sur trois ont été pris grâce à ça. Donc effectivement c'était plutôt pertinent. Mon cher Ipove que vas-tu jouer ? Oui on va sortir un Cloud cette fois-ci. Ah c'est pas mal. Je ne le connaissais pas. Moi en plus je le connais pas. Mais à mon avis c'est un petit peu dans l'esprit de ses persos aussi. Il y a de fortes chances que je vois. C'est dans l'esprit du joker déjà où on va être très rapide. On va avoir une bonne portée. On a aussi un projectile qui peut bien venir embêter Watson. Et pour l'instant en tout cas l'engagement est en faveur d'Ipove. Et à l'inverse d'Enfinobi on a un très très bon autoshield. Oh oui ça c'est sûr et ça. On va pouvoir faire un très très bon café. On fait aussi un truc alors Cloud est un épais mais qui joue assez campy. Qui joue assez wall. On va opposer les hitbox pour mettre en respect un peu son adversaire. Le truc c'est qu'en face on a un Watson. On a un Amfinobi qui est très très mobile. Et qui saute très très haut. Donc ça peut être compliqué de wall un Amfinobi. Dans le sens où si on saute au dessus du mur. Bah le mur n'a plus de raison d'être. C'est un petit peu ça. Attention quand même à ne pas forcer le mur. A ne pas justement se casser un petit peu les dents sur ce mur. Ça peut faire très très peur au lèche. Le lèche front mais bien. On aura l'autoshield quand même. Pour s'en sortir de cette situation. Ipove prend une bonne avance. Comfortable même face à Watson. Plutôt agréable effectivement. Là on a eu la petite dance row avec la tentative de fer. Malheureusement qui ne passera pas tout frame au dance match non plus. On va répondre avec le cross slash. Et peut-être au tour d'Ipove d'opposer un petit peu de résistance. Non non non. Un dernier coup de Bakker qui permet de conserver l'avantage de notre cher Watson. Bon l'instant il va s'en sortir. Petit Bakker ici qui va encore une fois être trouvé à la réception. Au landing ici. Ah c'est pas mal ça quand même. Le forwarder up smash ça couvre de ses options. Mais par contre ne chouille pas. Faut pas rouler comme ça dans la panique. Parce que Watson il te trouve et il te saisit. Exactement. Là encore une fois. Très très bonne évaluation du risk reward du côté de Watson. On s'est mis à longueur de roll. S'il rollait out. Bah il n'était pas inquiété. Parce qu'il n'avait pas suffisamment de lag pour se faire venir derrière. Et si Hipov roulait in. Et ben c'était la stock qui était prise. Et ce fut le cas. Très bien vu de la part de Watson. On n'a pas eu confirmé avec le forwarder malheureusement. On essaye de revenir un petit peu au score. Parce qu'on est encore un petit peu en retard. Si on arrive à trouver le cloud up stage. Ouais ça aurait pu être très violent. Merci le forwarder. Merci le petit stall au dessus du shoryken. Parce que nom de dieu. C'était très précaire comme situation pour Hipov là. Totalement totalement. On a tenté les trucs très très intéressants. Oh la la. Le brain. Oh le cerveau. Ouais c'est bon on revient. On a bien joué sur les deux directions possibles du côté. Par contre Hipov s'est endormi là je pense. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais. C'est passé. Ce fut compliqué là. On avait un Hipov en bonne avance. Et là c'est Watson qui a repris l'avantage. Avec encore une fois un très très bon back air. Un très très bon fsmash. En lécure de neutral get up. Ça s'est super bien passé. Voilà c'était compliqué là quand même du côté Hipov. Surtout que là pour Watson. On s'accorde un petit peu d'air près. Parce que là on est tranquille dans sa phase. On a failli même trouver le fort bonheur pour terminer. La pavograph elle était pas loin non plus de trouver sa cible. Attention Blade Beam on sait bien qu'on doit le respecter ce hit. Oh non le petit coup de langue ici. Tu l'auras le respecter mon cher Cloud. Malgré la longueur de ton épée. Oh attention depuis tout à l'heure c'est Zumba DI les deux. Oui oui totalement. Je pense qu'il y a des surprises de la dash attack quand même. Totalement totalement. Je pense que la dash attack il ne s'y attendait absolument pas. Le neutral B sous limite qui ne passera pas. Qui sera shieldé. Et le back air en pression bien évidemment. Qui sera immédiatement puni par la dash attack. Il faut se méfier ça du landing back air de Enfinobi. Parce qu'on peut se faire punir assez aisément quand même. Il a plus de saut. Ah si il avait un saut. J'ai cru qu'il avait plus de saut. My bad. Et là Life's Row va commencer à tuer. Ah c'est mort. C'est mort c'est mort. Si t'as réussi à cache le saut du Cloud dans tous les cas. Et là c'est terminé. Pas de By Life. Mais pas de joker non plus. Pas de Cloud. Et pas de victoire. Bien. Un Greninja qui va jusqu'à la winner semi direction. Exactement.